Bonne nouvelle, tous ces cancers peuvent être évités grâce à un vaccin. Alors les papillomavirus sont des infections sexuellement transmissibles très virales. Ils s'attrapent lors de rapports intimes, au début de la vie sexuelle, et donc souvent au moment de l'adolescence. Aujourd'hui, on a identifié 6400 cancers par an qui sont directement liés au HPV. Le plus connu, c'est le cancer du col de l'utérus, mais il y a aussi le cancer de la vulve, du pénis, de l'anus et de la bouche. Et donc c'est pas rien. Mais bonne nouvelle, tous ces cancers peuvent être évités grâce à un vaccin. Et ce vaccin est recommandé pour tous les ados, garçons et filles, de 11 à 19 ans. Ce vaccin, aujourd'hui, il souffre encore d'un manque de popularité en France, et il est temps que ça change. La France, en fait, n'a pas la même politique vaccinale que d'autres pays, comme l'Australie ou le Portugal. Et dans ces pays, la vaccination HPV est obligatoire depuis la fin des années 2000. Le résultat aujourd'hui, c'est que les cas du cancer du col de l'utérus sont quasiment inexistants sur les populations vaccinées. Donc ça marche. C'est pour ça que les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale se sont mis d'accord pour proposer une vaccination aux jeunes directement dans tous les collèges de France. De manière générale, le dépistage, c'est la clé d'une bonne santé. Donc concernant les papillomas, c'est simple. Pour les femmes, à partir de 25 ans, c'est un frottis tous les 3 ans. Puis à partir de 30 ans, on fait un test HPV tous les 5 ans auprès d'une gynécologue ou d'une sage-femme. Pour les hommes, il n'y a aucun dépistage qui est à ce jour recommandé, mais pas de panique. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours en parler à votre médecin traitant. Les papillomas ? J'en veux pas.